Bienvenue sur ma chaîne YouTube. L'objectif aujourd'hui sera de vous montrer comment je passe de cette photo figurine de Hulk à cette tête qui est rajoutée. Si vous trouvez intéressant ce tuto ou utile, n'hésitez pas à me mettre un pouce vers le haut et me laisser un commentaire. Et sur ce, je vous souhaite un bon visionnage. Alors c'est parti, nous voici dans l'éditeur d'images GIM. Nous allons aller tout de suite sur pixabay.com. Pour ceux qui me suivent aussi dans le groupe Entraide Gimp et LibreOffice, vous reconnaissez cette photo de Hulk, ou plutôt son corps, que j'avais mis normalement avec la tête que vous voyez ici. Vous la faites ce démi. Donc là aujourd'hui, c'est prendre Hulk et mettre la tête de ce garçon. Donc pour cela, nous allons faire un clic dans télécharger gratuitement. On n'oublie pas de mettre un j'aime et on va sur 1920x1280. On clique sur ouvrir. Un nouvel onglet va apparaître. On fait un clic droit de la souris et on va dans le menu contextuel sur copier l'image. On revient dans GIMP, l'éditeur d'images. Et on va ensuite dans le menu édition, coller comme nouvelle image. Ensuite, on va rechercher notre photo du gamin. Donc même chose que tout à l'heure. On n'oublie pas un j'aime. On clique ici sur télécharger gratuitement. On fait 1920x1280. On fait ouvrir. Un nouvel onglet apparaît. On fait un clic droit de la souris pour copier l'image. Et on revient dans l'éditeur d'images GIMP pour faire coller comme édition, coller comme nouveau calque. Nouveau calque qui va donc se mettre juste au-dessus de notre Hulk, ici. Dans la boîte de dialogue calque. Alors, on remarque plusieurs facilités dans le choix de cette photo. Un, l'ombre est sur la gauche du personnage. Même chose ici. Nous avons l'expression. Et aussi, il est sur un fond rouge. Donc voilà, c'est quelques facilités. C'est juste histoire de vous montrer comment, grâce à quelques, on va dire, quelques précautions préalables, on peut arriver à réussir après notre détourage. Donc, j'ai oublié de préciser. Je prends l'outil de sélection contiguë. Donc là, il faudra aller dans les options de cet outil pour sélectionner, adoucir peut-être à 4-6. Donc, adoucir, cocher. Dessiner le masque. Comme ça, quand je clique, je vois un peu mieux. Là, c'est trop. Là, je clique sur le bouton gauche. Et je ne relâche que quand je suis satisfait du masque. Là, je relâche. Là, c'est bon. Pour rappel, on ne garde que la tête. Donc, comme c'est un calque copié. C'est-à-dire que là, il n'y a aucun caractère n'étant gras. Et donc, par conséquent, il y a un canal alpha. C'est-à-dire qu'ils vont pouvoir ajouter des informations de transparence. Il y a des informations de transparence qu'ils pourront ajouter au moment où je vais supprimer. Donc là, j'ai sélectionné toute cette zone qui est autour de sa tête. Je vais dans le menu édition. Je vais supprimer. Là, nous avons un petit peu de rouge. Bon, ce n'est pas trop grave. Mais vous pouvez, puisqu'on a mis à adoucir les bords, réappuyer. Alors, ce n'est pas visible. Mais voilà. On voit que si on appuie plusieurs fois, on attaque un petit peu plus le rebord. Alors, ce n'est pas trop. Je vais faire CTRL-Z. De toute façon, cette image va être désaturée. Donc, ce n'est pas trop grave. Alors, nous, on ne veut que la tête. Donc, on va prendre l'outil de sélection à main levée. On va tracer pour prendre un petit peu son cou. Et on remonte au-dessus de son col. Et on va faire finir le circuit pour revenir à notre premier point. Et une fois que c'est bon, on appuie sur Entrée. Alors, ce qu'on va faire, on va faire un clic doigt de la souris. On va faire Masque de calque. Sélection. Ajouter. Donc, du coup, on n'a plus que la tête. Alors, on fait Sélection. Aucune. Alors, vous avez le choix. Si jamais il y a des petits ratés, de reprendre un petit peu s'il faut. Mais bon. Pour rappel, on va désaturer. Soit vous travaillez avec le masque de calque pour attraper. Donc là, normalement, il n'y aura pas nécessité. Donc, pour rappel, on prend l'outil pinceau. La couleur noire de premier plan. Et éventuellement, on passe pour effacer s'il y a des éléments. Ce n'est pas trop important ici. Parce que là, on va désaturer notre photo. Donc, on s'assure qu'on est sur le calque normal. Et on va dans Couleur, Désaturation, Désaturer. Et on va sur le mode Luminosité. Et on valide. Ensuite, on prend l'outil de déplacement. Et on va déplacer notre... Alors là, on remarque que notre bordure de calque est assez imposante. Alors que l'action se passe au niveau de la tête. On prend donc l'outil de sélection rectangulaire. On essaie de recadrer un peu ce qui nous intéresse. Et on fait Calque, Ronier selon la sélection. On a une sélection. Et on joue sur le calque. Donc, on va dans le menu Calque, Ronier, la sélection. Voilà. Et si on désélectionne, on remarque que la bordure du calque, c'est concentré où on a demandé avec la sélection. Donc, l'outil de déplacement, on revient à l'outil de déplacement. Et puis, on va essayer de placer à peu près notre tête. Alors, ouais. Alors, j'ai appris que normalement, c'était peut-être à mettre à l'échelle. Ouais, autant pour moi, initialiser. Il faudra s'assurer que le rapport HN est relié. Que conserver le rapport dans les options d'outils sont bien coché. Alors là, j'essaie de le dimensionner par rapport au corps. Ce n'est pas évident. Il faut se projeter. Je valide. On va mettre une petite couleur verte. Donc, on va dans Couleur, Coloriser. Colorier, autant pour moi. On clique sur la couleur. Et on va se rapprocher. On clique sur Couleur. Et on va cliquer après sur la pipette. Et là, on va... Alors là, on va essayer de trouver... Alors, je vais refaire. On va essayer de trouver une couleur... Pas le bon. Je refais. Et là, on va essayer de trouver une couleur verte. Qui sera crédible. On cherche une petite zone. Je vais rester sur ça. Valider. Ce sera plus facile de se projeter avec déjà la couleur. C'est pour ça que j'ai fait ça. Donc, on revient sur l'outil Pinceau. La couleur noire est la couleur de premier plan active. Et là, à la brosse, on va la mettre à 75 en durauté. On va changer. On va revenir sur le masque de calque. Et on va tenter d'améliorer un peu la transition entre le cou. Donc, pour cela, je vais effacer. Je vais tenter de me concentrer sur les zones. Voilà. Par contre. On va essayer, en fait, de garder certaines zones. Qui sont sombres. Il n'y en a pas trop, en fait. Je pense que je vais laisser comme ça. Alors, ça m'ennuie que la tête se dépasse. Donc, là, ce qu'on va faire, on va jouer sur le canevas. Donc, là, du coup, on est obligé d'aller dans Images. Taille du canevas. Ou mieux, on va faire ajuster le canevas au calque. On a un calque qui sort. Voilà. La tête sortait. Donc, là, c'est bien. Et ce qu'on va faire, on va... Là, on a la bordure de notre Hulk qui se limite ici. Et on veut remplir toute cette zone. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un clic-doigt de la souris calque aux dimensions de l'image. Clic-doigt, calque aux dimensions de l'image. Et notre bordure remonte un peu plus haut. Ce qui me permet d'utiliser l'outil de clonage. Je vise la zone de référence. On va dire ici. J'appuie sur la touche CTRL. Je clique. On a notre zone de référence. Donc, là. C'est bon. Je vais abaisser un peu l'opacité parce que... On voit un peu la transition. Je fais la même chose ici. Alors, tout pour moi, je remonte l'opacité. Alors, je vais masquer la tête histoire de passer juste au-dessus. On va essayer de bidouiller une extension d'arrière-plan crédible. Donc, si jamais on veut améliorer la transition, on baisse l'opacité. Et on fait quelque chose de plus progressif. Bien, bon endroit. On remonte l'opacité. Voilà. Bon. On peut passer un petit peu d'heure dessus. Là, ce n'est pas bon. On abaisse l'opacité. Peut-être qu'on va retirer ce trait-là. Bon, là, je pinaille sur des détails. Ce n'est pas... Ce n'est pas le plus important. Allez. On remet la tête. Donc, là, nous avons notre tête. Nous avons notre tête, là, qui est un petit peu énorme, au final. Je vais peut-être le réduire. Donc, je reviens sur mon calque normal. Je clique sur l'outil de mise en échelle. Bon, ça va être un peu... Là, l'idée, c'est de regarder le corps et voir si l'ensemble est harmonieux. Là, ça a l'air d'être un peu plus harmonieux. Clique-doigt de la souris, sous le calque normal, calque aux dimensions limitées. Alors, on va essayer d'améliorer un petit peu tout ça. Ce que je vous propose, c'est un... De mettre un petit peu de texture du bras. Donc, ici, on va prendre un petit peu, un petit morceau. On sélectionne. Donc, j'ai oublié de préciser l'outil de sélection à mes levées. On descend sur ULK. Je vais le renommer. Donc, on fait édition copier, édition coller. Là, nous avons une sélection flottante. On crée un nouveau calque avec ceci. On prend l'outil de déplacement. On le déplace. Attention, il faudra monter ce calque au-dessus. Je vais l'appeler texture. Bon, ce n'est pas vraiment ça. Mais c'est juste histoire de déformer. Alors, comment on va faire ? Je vais utiliser l'outil de mise à l'échelle. On va retirer la chaîne. Donc, le rapport, conserver le rapport, on est plus actif. On va essayer de le déformer pour qu'il prenne globalement l'ensemble du visage. On va valider. Ensuite, je vais faire un clic sur le calque normal. Alpha vers sélection. Et à la limite, on va inverser la sélection. Comme ça, il sélectionne tout l'extérieur. Et on revient sur texture pour faire édition effacée. Et après, avec texture, on retire la sélection. On n'en a plus besoin. On est sur texture. Je fais clic, doigt la souris, calque aux dimensions de l'image. Et après, je vais faire fusion de bain. Et on va... Il y a des choses qu'on va faire. Retirer cette partie, je n'en ai pas besoin. Ici. On va peut-être propager un petit peu celui du bas. On va juste utiliser l'outil de barbouillage pour étaler les zones que j'ai oubliées. Aujourd'hui, j'étale quand même. Bon, j'étale finalement. Et après, on va baisser l'opacité. J'étale un petit peu. Clique, doigt la souris. Alpha vers sélection. On reste sur texture. Et on propage. Sur texture. Voilà. Donc la fusion des grains, on va abaisser un petit peu. On retire la sélection. On ne va pas inverser aucune. Et on abaisse la fusion des grains maximum. Alors, dernière étape. On va rajouter un petit peu de couleur noire ici. Enfin, on va essayer de... On fait un clic, doigt la souris. On l'appellera sombre. On remplira de transparence. On valide. Je vais faire un clic, doigt de la souris sur texture. Pour alpha vers sélection. Et je vais après sur l'outil de dégradé. Pour sélectionner dans l'outil dégradé. PP vers transparence. Donc là, le couleur noire est en premier plan active. Et donc là, on remonte sur sombre. Pour la forme linéaire. Donc là, on va juste cliquer. Pour que progressivement, on ait... Alors, au pire, on va... Alors, ça donne un petit peu... Je vais prendre le point médian pour... Pour cager un petit peu. C'est subtil. Une fois que je suis satisfait, Je clique. Et à la limite, je peux m'amuser à réduire par là. Donc, sans, avec. Donc là, on a la texture. Et la tête de Hulk. Voilà. Je vais m'arrêter là. C'est... Bon. Il y a plein de petites choses qu'on pourrait encore faire. Notamment ici. J'ai l'impression que... Ça déborde un peu. Oui, c'est le cas. Donc, on revient. N'oublie pas. On a le masque de calque qui est active. On peut reprendre ça. Donc là, c'est l'outil de noir en premier plan. On est sur le masque de calque. Que je vais appeler tête. Voilà. Je suis dit. Là, on peut reprendre. Si jamais il y a un petit loupé. Avec la tête. Je ne l'avais pas vue. Là, c'est la texture par contre, je pense. Comme je me suis rabattu sur la tête. Donc là, il faut reprendre. Il y a des petits ajustements à faire. Voilà. Mais écoutez, je vais... M'arrêter à ce niveau. Je prends l'outil zoom. Zoom avant. D'accord. S'il vous faut... L'outil barbouillage sur sombre. Pour améliorer un petit peu. Il ne faut pas trop en abuser. Là, c'est bon. C'est assez subtil. Voilà. Donc, si vous avez trouvé cette vidéo intéressante. Je vous remercie de me mettre un pouce vers le haut. Et de me laisser un commentaire. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne. Pour voir d'autres contenus de ce jeu. Et sur ce. Je vous dis à bientôt. Pour, comme chaque jour, une nouvelle vidéo. Je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada